Antoinette Sassou Nguesso, épouse du dictateur Denis Sassou Nguesso, s'est particulièrement distingué ces 30 dernières années dans le vol de l'argent de l'Etat via son association Congo Assistance, qui est une véritable machine à cash, une machine à pomper de l'argent via le trésor public. Depuis la création de cette fameuse association, peut-on dresser un bilan objectif de l'impact de cette escroquerie sur la population congolaise ? Des milliards de francs CFA et des millions d'euros ont été pompés du trésor public pour des actions insignifiantes, à des répercussions peu connues. Antoinette Sassou Nguesso crée une machine à cash pour distribuer à la population des sacs de riz et des bouteilles d'huile. Est-ce sérieux tout ça ? Alors qu'en Côte d'Ivoire, la première dame construit des hôpitaux et des dispensaires dans les villages. La Gézabelle du Congo distribue des sacs de riz et des papiers toilettes à la population et se fait soigner elle-même dans des hôpitaux de luxe en France. Comment peut-on se taire face à cette injustice sociale, face à cette discrimination ? Congo Assistance, une autre appellation pour l'évasion fiscale, l'évasion des capitaux vers l'étranger. Avec les fonds récoltés par son association, Antoinette Sassou Nguesso s'est achetée assez proche des appartements de luxe dans la capitale parisienne. Bon, c'est une réaction chaud, nous y reviendrons en détail dans nos prochaines publications. Donc, toutes les personnes qui soutiennent la lutte contre le régime du dictateur Sassou Nguesso, nous vous recommandons de vous abonner afin de lui référencier vos publications sur cette plateforme YouTube. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez.